Voice of Cameroon, la voix de l'espérance Des fleurs, des larmes et des prières pour Elise Kamsu épouse Choupo Sur le catafalque de cette messe de requiem, 96 années scellée pour l'éternité dans ce cercueil Autour duquel les familles naturelles et politiques de la defunte sont réunies ici en la chapelle catholique de Pété-Banjoun Dans les parues du deuil, c'est dans ce lieu de culte qu'a été prononcé l'absout qui escortera la matriarche defunte vers les vallées de l'ombre de la mort Un exercice piloté depuis l'hôtel par Mgr Emmanuel Dacy, évêque du diocèse de Bafia De la bouche du prélat est sorti l'hommage du corps du Christ à l'endroit de cette brave femme qui a connu tous les tourments de la vie Orpheline de père et de mère avant ses 14 ans, veuve à 45 ans et mère d'une douzaine d'enfants dont deux qui seront arrachés à son affection Elise Kamsu a réussi pourtant à conduire sa barque jusqu'au rivage de la réussite De ses entrailles sont sortis des fruits dont la succulence est un plaisir pour le Cameroun des talents et des compétences A ce monde qu'elle a quitté, Elise Kamsu lègue une progéniture en qui elle a déposé les ferments de l'ardeur à la tâche et la crainte de Dieu Elle a su travailler avec acharnement et éduquer ses enfants en leur inculquant des valeurs sûres Des valeurs telles que la foi en Dieu qui est en tête de toutes les vraies valeurs en ce monde L'abnégation, la persévérance, la générosité et la socialité, la créativité au point de lisser certains au rang de solidité du Cameroun Au pupitre, la lecture éplorée des petits-enfants A jamais séparé de cette grand-mère auprès de qui s'acquéreraient des connaissances multiformes Une encyclopédie enfermée dans ce bois funeste et en route vers la félicité du ciel En grandissant, tu nous as appris l'humilité et la crainte de Dieu en nous montrant l'exemple Mais aussi par de nombreux conseils que tu nous donnais à chaque visite Tu insistais beaucoup sur l'harmonie et le respect de ton joie Lors de nos séparations, tu prenais le temps de nous inventer de la bénédiction jusqu'à nos prochaines veines Le RDPC, formation politique sous la bannière de laquelle a longtemps militait la défunte Regrette également le décès de cette camarade de la première heure Restait fidèle aux idéaux de rigueur et de moralisation jusqu'à son dernier soupir En cette douloureuse circonstance, je vous adresse ainsi qu'à la famille et aux baillantes militantes et militantes La section du Côte-Côte-Nord Si virement éprouvée, les condoléances attristées de son excellence pour le BIA Le RDPC, président national du Rassemblement Génératif du peuple canogonais Auxquelles j'associe celle du secrétaire général du comité sans droit du BIA Et les miennes vont à la compassion de vos camarades du parti Albin Kouinche, député à l'Assemblée nationale et fils de la disparue A vécu cette messe d'inhumation autant que les siens dans la compassion venue de tout le Cameroun Pour un ultime récital à la gloire de cette dame qui a remporté tous les combats de sa vie Aux âmes vaillantes, la reconnaissance de la terre et la récompense du ciel